Amis joueurs, amis joueuses, facebookiens, facebookiennes, twitcheurs, twitcheuses, youtubeurs, youtubeuses, quoi qu'il en soit, d'où que vous veniez, d'où que vous soyez, j'ai le grand plaisir de vous retrouver pour notre petit café du matin. Alors un café du matin, parce que c'est le matin, là pour le coup moi je carbure à l'Astérix et Obélix Potion Magique, mais on est plutôt autour de Ludistories. Ludistories c'est un festival qui va vous permettre de participer et de jouer en virtuel, en virtuel même si vous allez pouvoir, j'en avale de travers pardon, même si vous allez pouvoir jouer avec les joueurs, les voir avec les cams, discuter avec eux, être animé, entre guillemets, d'une fougue ludique. Les animateurs seront là pour vous expliquer les jeux et celui d'aujourd'hui n'est ni plus ni moins que The Artemis Project. Et si nous sommes en live avec Charles Amir, c'est parce que la bonne nouvelle que l'on peut vous donner de suite, Charles Amir, grâce à Super Meeple, Artemis Project, il sera en français, c'est bien ça ? C'est bien ça. Salut Charles Amir, comment tu vas ? Salut tout le monde, ça va bien, très bien, merci, bonjour à tous. Alors je sais qu'on t'a levé un petit peu tôt, je crois même qu'on t'a levé un petit peu en vacances pour que tu me gave d'informations ludiques à propos d'Artemis Project, j'en suis désolé, j'espère que tes vacances se passent bien Charles Amir. Comment est-ce qu'on va démarrer un petit peu à présenter d'abord The Artemis Project ? The Artemis Project c'est un Grand Gamers Guild, quelqu'un qui a déjà fait une demi-dizaine de Kickstarter, de mémoire comme ça. The Artemis Project, le Kickstarter était de 2019, il est fait par deux auteurs relativement récents, Daniel Rotschi qui avait fait Bomb Squad Academy, le dérivé jeu de cartes de Bomb Squad, fort bon jeu coopératif s'il en est, et The Artemis Project. Et on retrouve aussi, alors je ne savais pas du tout moi que Darry Cole, en plus d'être acteur et musicien, était aussi créateur de jeux de société. Ce qui me surprend, c'est que Darry Cole est censé être décédé en 2006, donc ce n'est peut-être pas la même... Non mais autant pour moi, j'avais préparé ça avant, c'est Darryl Show, pas Darry Cole, n'importe quoi, j'ai mis le L, pas du tout au bon endroit. Par contre, Darryl Show, on l'a croisé en français avec Overbooked chez Tactics, et Overbooked, pardon, était très sympa aussi, avec cette petite touche de programmation, mais on a l'impression quand même que The Artemis Project, et là par contre, je vais te repasser la parole, est quand même un cran au-dessus, on est plutôt dans le jeu joueur, Artemis Project, Charles Amir ou pas ? Oui, on est quand même dans le jeu joueur, bien, c'est vraiment intéressant de voir, enfin, comment dire, l'expérience de jeu apporte vraiment une tension et une réflexion vraiment intense, ce qui fait qu'on peut clairement le classer dans le domaine expert, même si les règles sont quand même relativement, enfin, sont même plutôt faciles à expliquer, mais par contre, ça s'adresse quand même au public, on va dire, plutôt expert. Plutôt expert, donc, ça serait un easy to play, hard to master. Voilà, c'est ça, c'est ça. On va le dire comme ça. Oui, vas-y, dis. Non, c'est ça, c'est le genre de jeu où on finit la partie, on est fatigué, c'est assez intense, quoi, tout est tendu, tout est compliqué, chez des signes, on peut faire, voilà, voilà. Alors, j'ai juste une précision sur Grand Gamers Guild, qui est effectivement un éditeur américain, avec qui on a déjà travaillé, puisque ce n'est ni plus ni moins que le co-éditeur de Andéavor, que nous avons sorti il n'y a pas longtemps. Excellent. Voilà, donc, co-éditeur, donc, oui, c'est un éditeur américain, qui a fait le jeu avec Burned Island Games, qui est un éditeur canadien. Donc, Andéavor, c'était la co-édition des deux, donc c'est pour ça que, voilà, on est en contact. Il y avait une porte d'entrée. Et voilà, exactement. D'accord, impeccable. Pour vous donner quelques informations autour de The Artemis Project, que vous allez retrouver pendant le festival Ludistories, mais qui sortira ensuite Super Meeple, bien sûr, là, c'est pour y jouer un peu en amont et le découvrir, c'est un 12 ans et plus, un 1 à 5 joueurs. Il est donc possible d'y jouer en solo. En ce moment, ça peut rassurer des joueurs qui n'ont pas forcément des co-joueurs tout le temps quand on en a envie, et une envie soudaine de The Artemis Project, ça peut arriver. Et effectivement, comme le disait Charles Amir, ce n'est pas un jeu, alors il y a toujours possibilité d'un peu d'analysis-paralysis, soyons clairs là-dessus, mais 60 à 75 minutes, c'est un jeu tout à fait ramassé dans le temps. Ce que Charles Amir nous disait, c'est que c'est un jeu intense et c'est en ce sens-là qu'il peut être considéré comme jeu expert. Charles Amir, juste parce que nous sommes en live et je vais en profiter pour évacuer, pas méchamment, les petites questions qui nous sont posées, parce qu'ils sont contents de se retrouver avec toi, Charles Amir. Est-ce que pour Maracaibo, vous allez refaire des pièces métal collector qui sont introuvables autrement ? Oui, et le jeu qui est en rupture tout comme les pièces reviendront mi-septembre en boutique. Yes ! Yes ! Et double yes ! Alors attention, Maracaibo, on est encore un cran au-dessus. Là, en termes de niveau plus-plus, si vous voulez un petit peu, je vais le dire comme ça, avec un petit peu d'ironie, si vous voulez vous la péter en mode élite, moi je ne joue qu'à les vrais jeux de société, Maracaibo, il est pile-poil là-dedans. Autre petite question bonus, mais Charles Amir risque de détester Turtle Blue qui pose cette question-là. Est-ce que le reprint de la Deluxe de Dice Hospital avec la deuxième extension maternité Helico est prévu ? Ils sont au taquet les joueurs, je vous le dis. Ce sont deux choses différentes. D'accord. Le reprint de Dice Hospital du jeu de base et de l'extension Deluxe, c'est plus qu'en cours parce que c'est même en transport et donc ça devrait normalement revenir en boutique mi-août. Et la nouvelle extension Community Care, qui inclut Helico, etc., on est en train de travailler dessus sur les fichiers, etc. Donc ça devrait revenir à peu près à la rentrée, quelque chose comme ça. Oui, d'accord. Impeccable. Donc deux très très bonnes nouvelles. Et enfin, nous avons notre co-auteur de chroniques sur TrickTrack, etc., content de le retrouver aussi. C'est notre ami Tapie Moquette qui est là et qui précise que les pièces métal Deluxe, attention, elles seront en or et que le prix sera de 14 236 euros. Voilà, vous le savez. Merci Philippe pour cette précision. Repartons un petit peu donc dans The Artemis Project, un projet Kickstarter qui avait quand même derrière intéressé plus de 2000 personnes, 2200 contributeurs, sans compter le late pledge, donc avec Grand Gamers Guild, comme tu le disais. Il sera disponible à quel moment en VF avec Super Meeple, s'il te plaît ? Eh bien, il devrait être disponible, normalement, deuxième quinzaine d'août. Deuxième quinzaine d'août. Ah oui, donc là, pour le coup, ça fait partie de ces jeux qui vont arriver très vite après Ludistories. Oui, oui, celui-là. Normalement, d'ici fin août, il devrait être en boutique. Ah, c'est excellent, excellent. Eh bien, on va rentrer maintenant après la présentation un petit peu globale de ce jeu pour savoir si le jeu vous convient ou pas, a priori, dans ses premières lignes. Donc, un jeu familial plus, peut-être familial plus, plus, comme le disait Tapie Moquette tout à l'heure, comme le disait aussi Charles Amir, a priori, un jeu qui demande un investissement, mais qui, à côté de ça, est ramassé en termes de règles et en termes de temps de jeu. Donc, c'est juste que c'est un jeu avec une vraie, j'imagine, courbe d'apprentissage, ce que Charles Amir va nous montrer tout de suite. Je te propose, si tu veux bien, Charles Amir, que l'on se rende sur la page Ludistories. On va vous montrer, amis joueurs et amies joueuses, et n'hésitez pas à partager autour de vous si vous pensez que des amis à vous pourraient être intéressés par Artemis Project. Le but du jeu est non seulement de voir comment le jeu a été dématérialisé pour Ludistories, mais de se rendre compte aussi de ce qu'est le jeu tout court. Ça veut dire que vous allez pouvoir voir à la fois comment vous pourriez jouer pendant le festival Ludistories, mais d'un autre côté, vous allez aussi pouvoir voir, malgré le distanciel de ce lundi 13 juillet, comment The Artemis Project se joue. C'est Charles Amir qui va prendre la parole et qui va être notre maître de cérémonie, entre guillemets, autour de cette explication. Grosso modo, quand vous allez sur Ludistories, vous vous rendez dans une salle. Cette salle est, entre guillemets, séparée en deux endroits, pas réellement. Il y a plein de tables de jeu et il y a une table animateur principale. C'est là où nous sommes actuellement avec Charles Amir, avec Florian, etc. Et cette table-là est une table qui est réservée à l'explication des règles. Il y a plein de gens qui peuvent se mettre autour de cette table. De mémoire, je dézoome un petit peu autour de la table où je suis, mais c'est 4x4, 4x4, 16, voilà, 16 personnes peuvent suivre les explications de The Artemis Project en simultané. Et ensuite, ces 16 personnes vont s'égayer dans la salle pour aller jouer sur les autres salles. L'animateur va pouvoir remettre à zéro la table rapidement et réexpliquer à 16 nouvelles personnes d'un coup, c'est-à-dire 4, on va dire grosso modo, en moyenne, 4 tables de jeu d'un coup, d'un seul. Pour l'instant, nous sommes sur cette table d'animateur, comme je vous le disais, Charles Amir, la mise en place semble avoir été faite, donc on a a priori chacun un petit plateau personnel, si je comprends bien. On voit des phases de dés, en tout cas des valeurs numériques que l'on retrouve sur les dés, donc je me dis qu'il va peut-être y avoir des dés, mais je vois aussi différentes ressources. Bref, je te laisse la parole. Je découvre The Artemis Project, ce n'est pas tout à fait vrai puisque j'avais suivi le Kickstarter. que faut-il faire ? Quelle est l'histoire ? Je t'écoute. Alors, effectivement, juste un petit avant-propos thématique, il s'agit de la lune jolie de Jupiter qui a été colonisée, d'une certaine façon. et il y a différentes équipes qui vont aller sur Europe et qui vont tenter effectivement de profiter au mieux et de s'installer au mieux sur Europe. Donc, chaque joueur incarne un groupe de recherche différent et on a différents types de personnes qu'on va pouvoir utiliser et on va pouvoir, avec différentes actions, essayer de se développer et essayer de récolter le maximum de points de victoire. Voilà la thématique, une thématique plutôt science-fiction, on va pas science-fiction, mais un thème plutôt spatial, on va dire plutôt. En tout cas, c'est un jeu de placement de dés. C'est un jeu de placement de dés avec une mécanique, on va voir, qui est un petit peu différente selon les différents emplacements où on place les dés. D'accord. Une mécanique assez classique, clairement classique. Tous les joueurs posent les dés, on fait la phase de résolution et ensuite la phase de maintenance. D'accord. Juste pour reprendre ce que tu disais, Charles Amir, ça veut dire que moi je me suis rendu sur un plateau joueur, peu importe, j'ai pris le bleu ciel. On a différentes ressources, mais on a aussi différents personnages, c'est-à-dire que chaque personnage, ils ont des fonctions différentes. Les quatre qu'on voit là, ingénieurs, pionniers, tout ça, c'est des types différents aussi. C'est ça, exactement. Ok, d'accord. C'est ça, donc on a différents personnages, donc on a quatre différents personnages, donc tous les personnages, on les appelle des colons et ensuite, il y a quatre catégories de personnages, les ingénieurs, les marines, etc. Et donc chacun va avoir un rôle un petit peu différent, donc pionniers, les ingénieurs, les marines, les intendants. On a des ressources, en réalité, on n'a que deux ressources, on a les minerais et l'énergie, d'accord ? Ah, ok. Voilà, les minerais et l'énergie. On a ici, ce sont les trousses de secours, d'accord ? ce que tu bouges, on voit ton écran. Non, non, c'est parce que comme je suis assis à la table, on voit le… comme je suis assis à la même table que toi, j'ai le droit de tripatouiller des trucs, mais tu as le droit de me dire Guillaume, arrête de jouer avec les éléments. Non, 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 je ne veux pas savoir… Ok, donc ici, effectivement, on a les trousses de secours. Alors, les trousses de secours, ça va être, basiquement, ça va être ce qui va tout simplement essayer de modifier les dés. C'est-à-dire, une trousse de secours va permettre de modifier la valeur d'un dé à la hausse ou à la baisse. Voilà, c'est aussi ça. D'accord, ok. Et ici, on a les expéditions, donc les jetons d'expédition, c'est-à-dire que quand on a réussi une expédition, donc on va le voir, il y a des cartes expéditions, on va pouvoir récupérer des tokens qui donnent des points de victoire à la fin de la partie. Ok, super. Donc, on passe dans l'aperçu global des règles, on s'entraîne. Avec plaisir. Vas-y, tout à fait, pour se donner une idée du jeu. Donc, on a deux plateaux de jeu, donc le plateau de jeu avec différents endroits, donc qui vont ici, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc à 6 lieux différents, plus ici, il y a une sorte de lieu bonus, on va le voir. Donc, on a le plateau principal. Ici, on a des cartes, enfin des tuiles, pardon, d'ailleurs, qu'on va récupérer. On va jouer dans un premier temps, la moitié de la partie, donc les trois premières manches, d'accord ? Les trois premières manches, on va jouer avec certains bâtiments qui vont plutôt nous permettre de nous développer, alors que les trois dernières manches, le jeu se jouant donc en six manches, vont être des tuiles qui vont permettre plutôt, en revanche, de marquer des points de victoire. Ah oui, d'accord. Première phase du jeu, première moitié du jeu, des tuiles qui vont permettre de gagner en puissance, deuxième partie, plutôt de marquer des points de victoire. Donc ça, on a ces tuiles-là. On a ensuite, donc les tuiles expédition, donc ça, on va le voir effectivement. Donc, il y aura des expéditions qu'on va mettre à chaque début de tour et ensuite, donc là, on verra, les joueurs pourront participer à plusieurs à l'expédition, je y reviendrai. D'accord. On a les ressources, j'en ai parlé ici, les minerais, l'énergie, les preuves de secours, les tokens, et puis ça, c'est cinq fois, bon ça, c'est juste les points de victoire. Ça, c'est juste le jeu de ton premier joueur, celui-ci. Oui. D'accord. ça, ce sont les événements. Donc, à chaque début de tour, il y aura un événement qui va être associé à un des endroits du plateau. Donc, c'est-à-dire qu'on fera la résolution, on fera la résolution donc fonctionnelle des délais qui ont été placés, mais également, si l'événement a eu lieu, on fera aussi l'événement qui est associé. Ici, par exemple, on voit que cet événement-là, il est associé à cet endroit-là et l'endroit de point d'interrogation, on voit que c'est celui où on peut aller chercher des trousses de secours. Donc, Ensuite, on a chacun un plateau individuel dans lequel on va stocker et on a cinq dés. D'accord ? Donc, on a cinq dés qui vont être évidemment le cœur du jeu puisque c'est comme ça qu'on va essayer d'optimiser. Ici, on a en haut, ça, c'est une tour à dés. En réalité, dans le jeu, il y aura un sac. Ah, celui de l'espace, la tour spatiale. Oui. C'est une tour à dés parce que c'était la version Deluxe ? C'est une tour à dés parce que, non, en fait, c'est simplement pour dire qu'on a des doutes. En fait, les petits meeples, parce qu'en fait, dans le sac, il y aura les différents petits meeples, donc les colons, les ingénieurs, etc. En fait, ils ont des formes légèrement différentes. Ah, super. Si on a peur que quelqu'un avec une dextérité hallucinante lorsqu'il met sa main dans le sac arrive à déterminer quel est le mipole, si on a peur de ça, pour éviter ça, on peut utiliser la tour à dés, donc c'est une alternative et donc, on construit la tour à dés et c'est comme ça qu'on va piocher de façon aléatoire les meeples. Ils ont pensé à tout, ça veut dire qu'en fonction de votre sensibilité à la potentielle, allez, on ne va peut-être même pas l'appeler triche, mais un petit peu quand même, on peut niveler ça pour être sûr que tout le monde est sur le même pied d'égalité. C'est ça, exactement. J'ai une petite question, Charles Amir, tu as parlé de dés et notre ami M. François qui prend bien soin de moi demande, lance-t-on les dés ou pas ? C'est pour un ami qui n'a jamais de chance aux dés ? Oui, on lance les dés, donc contrairement à la gestion dès le dernier qu'on avait sorti de Crystal Palace où on choisissait les dés, etc. C'est ça ? Là, on va dire plus basiquement qu'on jette les dés, on les place ici sur notre plateau individuel. D'accord, ok. Là, on peut rentrer dans les phases du jeu. le jeu, effectivement, a placé des dés sur les différents endroits. ça, c'est encore une fois gestion de dés. Alors, ici, on a la phase d'expédition. Ça, c'est un seul endroit. Donc, ici, dans cette phase d'expédition, ici, on a la valeur de l'expédition en haut à droite. C'est-à-dire que pour que l'expédition soit un succès, il faut que les dés, la somme des dés placés soit supérieure ou égale à la valeur qui est ici. Ok, rien à voir avec leur identité, la somme. C'est la somme, c'est la somme. Ok, super. C'est là qu'éventuellement, c'est là qu'il y a une sorte de petite collaboration qui peut être faite avec d'autres joueurs. Ah, ok. Parce que 10, ça veut dire nécessairement au minimum mettre 2 dés, donc ça commence à faire cher de mettre 2 dés tout seul pour pouvoir récupérer ça. D'accord. Donc, ça, c'est collaboratif. Je vais d'abord faire la mécanique de placement de dés, après je reviendrai sur la phase de résolution. Vas-y. Ok, super. Je place un dés sur une des cartes expédition qui est indiquée ici. En haut à gauche, c'est simplement une information, là le 3 et le 4, c'est simplement une information sur le setup de départ de la manche. C'est-à-dire qu'en fonction de ce qui est indiqué ici, du minerai et de l'énergie, c'est ce qu'on va placer sur les 2 endroits qui sont ici, qui sont pour l'énergie et pour le minerai. C'est-à-dire qu'ici, on sait qu'au début de cette manche, on va placer 4 et 3 sept, donc sept au total et plus 2, plus 2. À chaque fois, on rajoute plus 2, on le voit d'ailleurs c'est indiqué sur le plateau. Donc, on va placer 9 cubes effectivement dans les deux. Donc, ça, c'est uniquement dans le 7. Merci, M. Tapie Moquette pour le placement des ressources pendant que Charles Amir y parle. C'est excellent, c'est génial. Tout à fait. Et donc, Donc, cette phase-là, c'est collaboratif. On y reviendra un petit peu, mais en tout cas, il faut essayer de... On place les dés à cet endroit-là pour les expéditions. Ensuite, la mécanique ici de placement de dés sur le 2 et le 3 qui est la même, c'est une mécanique où on arrive, on va placer un dés. Quand on place un dés, on le place toujours selon la valeur, à gauche, le plus à gauche en fonction de la valeur. C'est-à-dire que si, par exemple, on a mis le 6, si moi, j'arrive avec le 2, le 2 va arriver et va décaler le 6 ici. Ah oui, d'accord. OK. Si quelqu'un arrive avec un 3 ou un 2, un autre 2, il va se placer, voilà, ou le 3, il va se placer ici. Voilà. Là, par exemple, on est dans une situation comme là. Ah oui, d'accord. Tu pousses pour que ça soit par ordre de plus petit ou plus grand. Voilà. La particularité de ce jeu, c'est clairement, pour être clair, c'est clairement la raison pour laquelle on a voulu le faire, c'est que c'est un jeu de, on va dire, d'une certaine façon de gestion D, mais avec beaucoup d'interaction et avec beaucoup d'interaction. C'est-à-dire que c'est extrêmement important de regarder ce que font les autres et potentiellement de faire des sales coups aux autres, etc. Ça, c'est vraiment important. C'est un jeu, j'avais lu, je ne sais plus, quelque part, quelqu'un qui a eu bien un avis en disant, c'est vraiment un jeu méchant, etc. Alors méchant, je ne sais pas si c'est méchant, mais c'est un jeu avec énormément d'interaction. Donc ça, c'est vraiment le jeu. Donc là, on passe les D et on fait la même chose en 3. Donc ça, je viendrai après sur la résolution. Sur le 4, ici, ça va être un mécanique plus ou moins d'enchères, c'est-à-dire, là, la station de détection, par exemple, je veux cette station de détection, je place un D et je mets un ici. Ah oui, d'accord. C'est pour dire, je veux ça et si c'est moi qui suis le plus fort, je récupérerai pour mon petit personnel confort la station de détection. Exactement. Donc je n'ai rien à la phase de résolution, mais c'est exactement ça. Super. On peut très bien aussi faire surenchérir ça. Si quelqu'un a mis 1 ici, je peux arriver et prendre un 4 ici et je mets le 4 ici en laissant le 1 ici. Donc là, il y a une mécanique d'enchères. Là aussi, il y a bataille. Il y a bataille aussi. Il y a bataille aussi. Et ça, c'est fondamental. Donc là, c'est sur le 4. Le 5 ici, même mécanique qu'en bas pour le minerai et l'énergie, c'est-à-dire en fonction de la valeur des dés. OK. Puisque le dés qu'on met en ordre numérique. OK. Voilà. Je reviendrai sur l'intérêt de l'inclusion. Le site, par contre, il y a un nombre de places qui est limité. Donc là, on est obligé de mettre... Donc là, il y a un nombre de places qui est limité. Et on verra, ça s'affirmer de transformer des colons, on va dire, en spécialistes, donc en ingénieurs, en minerai, en ingénieur, en marine, etc. Donc ça, c'est le deuxième point. Et le dernier endroit qu'on peut placer, c'est ici. Et ça, par contre, on peut y aller tous. Et là, il n'y a pas de bataille. Ici, c'est en fonction tout simplement de la valeur qu'on met. Donc le dés qu'on va placer, on va récupérer simplement des trousses de secours. Si on met un dés de valeur 1, 2, 3, 4, ici, si je mets un 1 ici, je récupère une trousse de secours. Si je mets un 5 ou un 6 ici, je vais récupérer deux trousses de secours. D'accord. OK. Ça, c'est pourvoyeur de transformation, pourvoyeur de meeple, de super meeple. Enfin, de ressources. Oui, en 6, tu as les personnes et en point d'exclamation, tu as d'éventuels... Les trousses de secours, rappelons-le, c'est ce qui permet de modifier la valeur d'un dés, donc d'augmenter ou de diminuer. Tu peux aller... Est-ce que ça cycle ? Le 6 devient 1 ou est-ce que le 6 devient 7 ? Non, non, ce n'est pas cyclique. Non, ce n'est pas cyclique. D'accord. Le 6... Oui, OK. OK. Voilà. Et donc ça, en commençant par le premier joueur, le premier joueur place un D, le deuxième joueur, il place un D, etc. On commence et on tourne, on tourne jusqu'à ce que tout le monde ait placé un D. OK ? Et une fois qu'on a terminé, on fait tout simplement la phase de résolution. Et la phase de résolution, elle commence par le 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Ah oui, donc super simple. La seule particularité, c'est que quand on a un point d'exclamation ici, c'est qu'on le fait tout de suite ça. D'accord. C'est le seul truc que lorsqu'on pose le D tout de suite, on récupère les trousses de secours. Ce qui peut avoir un intérêt pour après. Pour d'autres D. Tout le reste, par contre, exactement, tout le reste, ça se fait par contre à la fin dans la phase de résolution. D'accord. En commençant par la phase 1, donc ici, la phase 1, on va faire la résolution. Donc il y a deux possibilités. Soit les joueurs ont réussi donc la somme dépasse le fleur ici en haut à droite. Ça veut dire que c'est un succès. Ok. Dans ce cas-là, celui qui a contribué le plus, dans ce cas, c'est lui qui va choisir un des deux, une des deux récompenses qui est indiquée en bas de la carte. Et en plus de ça, il va prendre un jeton, ici, un jeton d'expédition. D'accord. Et ce sont des points de victoire de façon un petit peu fibulagie, c'est le truc classique où plus on en a plus. Alors, ça, c'est un point. Si, le deuxième joueur qui a participé à l'expédition, il prend la récompense qui n'a pas été prise et il prend aussi un jeton d'expédition. D'accord. Ok. Tu as le droit, Charles Amir, tu as le droit de t'entendre avec le joueur avec qui tu as fait l'expédition en disant ne t'inquiète pas, moi je prendrai telle partie, je te laisse l'autre. Enfin, ça c'est possible. Bien sûr, sans engagement écrit. Je comprends parfaitement. L'idée est là, exactement. Alors, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'ici, lorsqu'on place, alors ça c'est vraiment important et on le voit ici rappelé au niveau du plateau individuel, lorsqu'on place un dé, d'accord, au niveau, au moment où on place le dé, on peut rajouter des personnes de nos abris ici, qui sont dans notre endroit, si je pose un de ces couleurs-là, par exemple, ça va rajouter un à mon dé. Donc là, c'est-à-dire que j'ai posé un 7, c'est comme si j'avais posé un 7. Ah oui, ok. Si je pose un ingénieur, si je pose un ingénieur avec, et que je réussis, et que je réussis exactement, cas de réussite, je retiens deux ressources de mon choix. Ah oui. Si je pose un marine, par contre, lorsque je pose un marine, je diminue la valeur d'un dé d'un autre. Ok. Voilà, donc un ou deux. Ok. Par contre, ce n'est pas intéressant, parce que si je fais, par exemple, je peux le réduire juste de hausse qui me permettent d'être supérieur, mais par contre, si je fais deux, le risque éventuellement, c'est que je perde l'expédition, donc il faut peut-être juste le descendre de trois. ok. Et ensuite, effectivement, il y a l'autre, l'intendant. Alors celui-ci, c'est un peu particulier, ça ne marche que si on a mis un dé 1 ou 2 avec, et que si on a gagné l'expédition. Et dans ce cas, on gagne en plus une récompense d'un point de victoire. D'accord. Donc c'est que les personnages qui sont dans les abris, on va pouvoir les rajouter lorsqu'on va dans les espèces et on va s'aider à côté. Donc ça, ça va être hyper... Voilà, l'important. Énormément, tu m'étonnes. On le devine sans peine avec ce que tu dis, à regarder aussi ce que les autres joueurs ont dans leurs abris, en disant quelle est leur capacité entre guillemets de nuisance et tout. Donc on sent que ça va discuter. Là, tu parles bien de l'expédition, les petits personnages, ça n'a pas forcément d'intérêt, par exemple, pour la case numéro 2, d'aller changer les dés. Non, tout à fait. D'accord. On parle bien, effectivement, ces personnages-là sont là pour les expéditions, d'une part, ou pour, on viendra après, ils ont deux intérêts. Ici, dans les expéditions et ici, dans les bâtiments. On va voir après. D'accord. Vas-y. Alors, voilà comment ça se passe. Alors ensuite, ça, ce sont pour les cartes. Vous faites chaque carte, l'une après l'autre et on voit ce qu'il se passe. Ensuite, on passe à la deuxième phase. Ici, comment ça se passe, ce principe-là ? Ce principe-là, il est qu'on prend le premier, celui qui est le plus à gauche, il prend le nombre de cubes égal à la valeur de son dé. Là, il y a un 1, donc l'orange, il prend 1 et il a gagné un minerai. Ah oui. Ah oui, d'accord. Et forcément, à la fin, à un moment donné, il y a peut-être un qui n'a rien à voir ou alors une partie seulement. Voilà. C'est pour ça que mettre un gros dé, alors si on est tout seul, c'est jackpot, parce qu'on va récupérer tous les 6, par exemple, je vais récupérer 6 minerai, c'est génial. 6 minerai, c'est ce qu'on appelle la piste de secours. On n'en a pas parlé, mais elle est ici, là. Vous voyez ? Oui, tout à fait. Ici, c'est les points de victoire. Ici, excusez-moi. Ici, vous voyez ces jetons-là ? Voilà. Ça, c'est la piste de secours. Lorsque, si j'ai mis un dé ici et que je ne récupère aucun minerai, si j'en récupère un, même un, ça ne fonctionne pas. C'est uniquement si j'en ai 0. Rien. Rien. j'avance sur la piste. On l'appelle, c'est la piste Guillaume. C'est la piste de secours. Dès que j'atteins une case, je récupère le bonus qui est indiqué à côté. Ici, par exemple, la première, on le voit, ici, ça permet de récupérer deux trous de secours. Ça peut même avoir un intérêt, parce que ce n'est pas intéressant, les pistes de secours, même parfois de pousser, de faire en sorte de se retrouver dans la piste de secours. Bref, ça fait partie de ça. Voilà. D'accord. Wow. C'est vraiment évidemment très important ce que font les autres et puis évidemment, le nombre de minerais qu'il y a, c'est la chose. C'est l'énergie et c'est le même fonctionnement pour le minerai. Très bien. Ensuite, ici, les enchères, les cartes. Donc ici, celui qui a le plus, il peut, parce qu'il peut décider finalement de ne pas dire que finalement, je ne peux pas. Parce qu'en réalité, ici, la valeur qu'on met, c'est la valeur en minerais qui va payer la carte. Donc, je peux, en fait, par exemple, et ça veut dire que les minerais, c'est des trucs qu'on a récupérés avant. Donc, je peux avoir prévu, par exemple, durant cette phase d'avoir récupéré des minerais et me dire à ce moment-là, je pourrais les utiliser pour pouvoir payer là. Mais pas de bol, ça ne s'est pas passé comme prévu. Je n'ai pas le nom de minerais qui était prévu ici et je n'arrive pas à payer la carte ici. Et donc, du coup, je dis, je ne peux pas et donc, du coup, mon D est perdu. Et ça veut dire que lui qui était en dessous, qui était présent aussi, mais qui était en dessous, lui, il va pouvoir faire éventuellement payer derrière. D'accord. OK. Et donc, là, pareil, si jamais j'ai le 1, par exemple, supposons que le 4, il l'achète, il arrive à l'acheter. Si j'étais là et je me suis fait avoir parce qu'on a surenché le 1, et bien, piste de secours. D'accord. OK. Donc ça, c'est un équilibrage externe pour qu'un joueur ne soit pas trop à la traîne. Voilà, exactement. OK, je comprends. Je ne peux pas complètement son tour, effectivement. Donc, ça permet aussi de prendre certains risques en disant, au pire, si je me fais dégager, je pourrais quand même avancer sur la piste de secours. voilà. Donc, ça, c'est... Et donc, une fois qu'on a récupéré, on va récupérer le... le... comment dire... la tuile. Et cette tuile-là, on la récupère, automatiquement, on peut mettre des bonhommes dedans pour l'activer. Pour l'activer, parce qu'on voit qu'effectivement, un bâtiment n'a d'intérêt que s'il a activé. Et pour l'activer, ici, par exemple, il a besoin de deux personnages. S'il n'y a rien indiqué, ça peut être n'importe quel personnage. D'accord. Par contre, si on voit, tout à l'heure, j'en ai vu un qui est traîné... Qui est peut-être monté par là-haut, par ici, par là-haut. Oui, si, ça y est. Celui-ci, on voit que ça montre qu'il faut que ce soit nécessairement un ingénieur qu'on place ici. Oui, c'est ça. C'est les marines, ceux-là, je sais. Thématiquement, c'est rattaché à l'utilité de la tuile. Exactement. On voit que la station de détection, c'est plutôt l'intendant qui va gérer, les postes de reconnaissance, etc. Donc, oui, on est plutôt sur les pionniers. Voilà. OK, d'accord. Super. Automatiquement, les personnes de l'abri, on va les mettre sur les bâtiments. Alors, on va voir qu'il y a aussi beaucoup de stratégies dans les personnages. Comment je les utilise ? Est-ce que je les laisse dans l'abri ? Parce que le problème de les laisser dans l'abri, c'est qu'on verra qu'il va falloir les nourrir à un moment donné. Oui, oui. Et si ils ne nourrissent pas, ils disparaissent. Ou alors, est-ce qu'on va les mettre dans les bâtiments ? Quand ils sont dans un bâtiment, c'est difficile de les bouger sur un autre bâtiment. Enfin bref, on va voir. Donc là, il y a effectivement la stratégie à ce niveau-là. Donc voilà, qu'on avait vu en bas. La différence, c'est qu'on commence toujours dans le premier dé. Ça, c'est la même chose. Et ici, selon la valeur du dé, ça permet de recruter un nombre de personnages qu'on aura tirés au préalable dans le setup au niveau du sac. Ici, il y aura un nombre qu'on va récupérer. Vous voyez ici soit la tour à dé, soit du sac. On va placer plein de meeple. Et ici, si je suis... Voilà, qu'on va mettre ici. Si je suis 4, si je suis jaune, pardon, j'ai toujours un 4. C'est-à-dire que le 3 et 4, je peux recruter personne. D'accord. C'est que ça coûte. Ça coûte de l'énergie pour pouvoir recruter. En gros, ça, c'est les vaisseaux de pionniers qui débarquent sur Artemis et donc, on peut aller nous les embaucher entre guillemets avec nos dé. Là, il s'appelle le port spatial dans le jeu. C'est là qu'on va récupérer des personnages. Donc, ici, pareil, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Évidemment, plus on est élevé, plus on va pouvoir en récupérer. Le problème, c'est qu'est-ce qu'il y en aura suffisamment quand je pourrais jouer. Pareil, même principe. Ici, c'est donc modification. Ça, ça veut dire que je prends le colon que j'ai mis ici, alors qu'il peut être de n'importe quelle couleur, et je le transforme dans la valeur du dé que j'ai mis ici. Si j'ai mis un 5 ou un 6, c'est-à-dire que le colon que j'ai mis ici, je pourrais le transformer en un tendant. Si j'avais mis un 3 ou un 4, je peux le transformer en un acteur. J'enlève et je récupère la couleur. Je peux modifier un petit peu ma stratégie si je suis un peu coincé, mais ça m'a coûté un de mes dés d'activation quand même. Exactement. Tout à fait. Une fois qu'on a terminé, on a fini la phase, super, super, super. L'or, à un moment donné, on va voir qu'ici, on le sait au début de la manche, il y a un événement qui se passe et donc ici, il y a un événement qui se passe au niveau du C. C'est-à-dire que lorsque C, c'est l'endroit des minerais, on peut le voir, c'est ici. Ça, ça veut dire que lorsqu'on fera la résolution ici, on commencera par résoudre ce qui se passe ici. Là, on voit déplacer toute l'énergie restante sur les cheminées vers la carrière. Pour chaque minerai pris par un joueur, il obtient également une énergie. Là, on voit clairement l'intérêt d'être positionné à cet endroit. Ça, ça va nous permettre de guider un peu plus notre stratégie pendant la partie. Ok, d'accord, d'accord, d'accord. Une fois qu'on a passé tous les dés, on fait la phase de maintenance. Alors, phase de maintenance qui est importante. La phase de maintenance, il y a deux choses qui sont importantes. Or, ça va être de pouvoir nourrir, on dit, enfin nourrir, nourrir, c'est abriter, chauffer notamment. Les gens, ils sont dans l'abri. Pour pouvoir, comme ça caille sur la lune gelée, ça ne peut pas la lune gelée pour rien, il faut quand même pouvoir les chauffer et donc ça coûte de l'énergie et du minerai. Et donc, chaque personne qu'on a à l'abri, il faut pouvoir dépenser, donc il faut avoir en stock un minerai et une énergie. Si on ne l'a pas, on perd le... Wow, wow, ok. Donc ça, c'est la première chose, c'est nourrir les personnes et ensuite, ça va être d'activer nos bâtiments. Donc, d'activer les bâtiments, on ne peut activer que les bâtiments qui ont des personnages, qui ont des personnages sur toutes les cases, donc effectivement ici. Et ensuite, là, on voit par exemple dans le complexe synthétique, ça, ça permet d'échanger dans notre stock de 1 à 3 entre le minerai et l'énergie. Ça, c'est hyper important effectivement de pouvoir planifier pour après, notamment le tour suivant, etc. Ici, on voit dans l'extracteur volcanique, ça rapporte, si on est bon là, ça rapporte 1 minerai plus 1 minerai fois le nombre de... Ouais, donc il y a... Et donc, ici, ça permet de monter en puissance. C'est tous les bâtiments qui sont des bâtiments sous-marins, donc qui sont sous l'eau. Ça, ça permet de... Donc, qui sont joués pendant les 3 premières manches, ça permet de monter en puissance. Et ensuite, on voit qu'ici, les bâtiments bleus qui sont les bâtiments qui sont joués en 4, 5, 6, qui sont les bâtiments, par contre, à la surface, sont plutôt des points de victoire. Donc, comment on va construire les points de victoire ? D'accord. D'accord. un moteur, il y a une création de moteur, entre guillemets, ou en tout cas, une... Oui, moteur, gestion, pour pouvoir ensuite assurer pendant les 3 dernières phases et exploser tout le monde avec ces points de victoire. Donc, gestion à la fois de ces placements d'ouvriers, puisque nos dés sont aussi nos équipes qui travaillent autour du projet, avec une certaine force. Mais comme le disait Tapie Moquette, le petit n'est pas forcément moins intéressant que le grand, puisque en se plaçant correctement, il va permettre au grand de ne pas avoir tout ce qu'il voulait, voire de même, de ne rien avoir. Et puis ensuite, de la gestion de ressources. Oui, vas-y, Sarah Lamine, vas-y. Les petits dés permettent aussi éventuellement, lorsqu'il y a beaucoup de cartes, enfin, lorsqu'il y a plusieurs cartes qui sont présentes ici, je rappelle que la valeur du dés, c'est le nombre de minerais que ça va nous coûter, la carte. Donc, potentiellement, si on est tout seul, on peut se retrouver à acheter une carte pour un minerais seulement. Ce qui est vachement intéressant. C'est ça. Voilà. Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, 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 mais c'est effectivement très bien parce que ça permet à chacun maintenant, pour ceux qui nous ont suivis et qui sont avec nous en live sur Twitch, en live sur YouTube, en live sur Facebook, de comprendre un petit peu comment fonctionne le jeu. Il paraît, je suis, je comprends beaucoup mieux ce que tu disais en début d'émission. La mécanique, on ne peut plus accessible. Je ne dis pas qu'elle est simple et facile à maîtriser parce que, comme tu l'as dit, il faut aussi être bien sûr de garder des minerais et de la ressource pour pouvoir ensuite nourrir ce que l'on a laissé dans l'abri. Il faut qu'on en laisse un petit peu dans l'abri si on veut pouvoir un petit peu agir sur les expéditions et sur les dés que l'on a placés. Donc, voilà, il y a vraiment une globalité à prendre en compte en plus de l'interaction très forte et très présente. j'avoue que de mon côté, je suis assez… Moi, j'aime bien en tout cas les illustrations de Joss Cappell. Je crois qu'il n'est pas tout seul, il doit y avoir… Ah oui, Dominique Mayer aussi, je vais chercher un petit peu mes notes, mais Dominique Mayer aussi qui sont les artistes autour de The Artemis Project que l'on retrouve dans la première partie de août 2020. C'est ça que tu as dit en termes de boutique. Deuxième, pardon. Deuxième partie. Deuxième partie. Donc, on fait les six manches, on compte les points de victoire et celui qui en a le plus à gagner. Donc, c'est ça. Donc, les points de victoire, on les a… Il y a un petit rappel qui est normalement ici. c'est beaucoup les bâtiments, les bâtiments qu'on a en 4, 5, 6, évidemment. Ensuite, il y a aussi les expéditions, toutes les expéditions. On voit ici, vous savez, les expéditions, ce sont les quarts du début quand on réussit à faire des expéditions. On a ici, évidemment, selon… Par contre, vous voyez que si on n'a fait aucune expédition ou même une seule, on a moins trois points de victoire. Donc, à participer à des expéditions, ça va être important. Donc, celui qui a le plus de kits, il a deux points de victoire. Aussi, on a aussi les séries de personnages qu'on a. Chaque série de quatre types différents rapporte trois points de victoire. D'accord. Ça, c'est le nombre de bâtiments qu'on a récupérés. Enfin, voilà. Et donc, ensuite, il y a des points de victoire. Ça, ce sont les bâtiments que je disais. Et on somme le point de victoire et c'est celui qui a le plus. Voilà. Donc, c'est… C'est… pouvoir voir évidemment à beaucoup de jeux. C'est vraiment… C'est un jeu qui est… Alors, il n'y a rien… J'ai envie de dire, il n'y a rien qui dépasse. Tout est imbriqué. Chaque décision est importante. Et ce qui fait que c'est… Quand je dis que c'est éprouvant, c'est à la fin de la partie, on sort, on est vraiment… On est rassé. On est rassé. Parce qu'il faut vraiment réfléchir à bien tout ce qu'il faut. C'est génial. Je trouve que c'est très élégant. Je trouve que la mécanique est vraiment hyper bien imbriquée. C'est… Et alors, là, moi, ce qui me convainc beaucoup aussi, non pas automatiquement pour le comparer en termes de tableau de valeur à Maracaibo, parce que ce n'est pas un tableau de valeur qui est dû au jeu, c'est un tableau de lecture qui est dû au joueur. Et à t'entendre et en voyant le 60-75 minutes, du coup, d'emblée, entre guillemets, je sais qu'en ce moment, c'est, j'allais dire, pile poil ce que j'apprécie, ce que j'aime, ce que je recherche, entre guillemets, autour d'un jeu. Et donc, du coup, je me dis, parfait, une bonne grosse masse de réflexion, une bonne dose de rejouabilité. Alors, certes, rejouabilité dans le sens « j'ai envie de rejouer », mais là, dans le sens de profondeur de jeu. Il y a différentes configurations, les bâtiments ne vont pas arriver dans le même sens, les événements non plus, etc. Donc, on sent que le jeu proposera différents défis à chaque partie. Et alors, du coup, en jeu solo, ou même, dernière petite question et on repassera ensuite tous les deux, Charles Amir, en termes de jeu solo et en termes de configuration en fonction du nombre de joueurs, est-ce qu'il y a des choses qui changent ? Alors, le jeu solo, c'est l'optimisation de points de victoire. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir deux autres, on va avoir deux autres ce qu'on appelle des drones, drone 1 et drone 2, donc qui iront en certaine et qui vont selon une certaine mécanique vont placer des dés dans les différents endroits et nous, effectivement, on va essayer aussi d'optimiser et de placer les dés comme on le fait actuellement, comme on joue en temps normal et on va essayer de maximiser le nombre de points de victoire. Donc ça, c'est la version avec l'automac, avec la version, enfin, c'est la version optimisation des points de victoire en version solo. Donc ça, c'est la configuration qui est la seule, la configuration particulière. De 2 à 5, en revanche, on est sur du, c'est exactement la même chose, simplement, effectivement, le temps, le temps, par contre, on va s'allonger avec le nombre de joueurs, ça c'est clair. Par contre, l'avantage, c'est qu'il joue à 5, en tout cas, moi je trouve que c'est un avantage. Maintenant, voilà, c'est exactement le même jeu que ça soit de 2 à 5. Alors, je rajoute quand même quelque chose, c'est que dans la boîte, on a inclus quand même dans la boîte deux mini-extensions qui se montrent. Il y a deux mini-extensions qui viennent rajouter de la rejouabilité. Donc, il y en a une qui s'appelle, alors attends, je vais prendre moi-même le nom, parce que je suis, alors attends, hop, Ouais. Donc, il y en a une qui est la directive, donc c'est une mini-extension directive, donc ça permet de rajouter des conditions d'obtention des points de victoire individuels pour tous les joueurs. Donc, en fait, il y a des tâches qui sont demandées, des sortes de petites missions qui sont rajoutées. Et il y en a une autre, il y a une autre qui s'appelle qui s'appelle Relique, voilà, Relique Alien. Donc ça, c'est un dé supplémentaire que les joueurs vont pouvoir temporairement contrôler pendant la partie. Donc ça va rajouter encore un peu plus d'interactions. Et ça, plus il y a aussi une carte événement qui est dedans. Et donc, ces deux mini-extensions sont dans la boîte. Ah, c'est excellent. C'est moyen dans Maracaibo. On essaie de les inclure dedans. Donc voilà, ça, ça va encore rajouter la rejouabilité. mais la rejouabilité dans ce genre de jeu, pour moi en tout cas, elle est beaucoup dans le fait de jouer avec d'autres joueurs et du coup, de l'interaction. C'est l'interaction qui va effectivement faire en sorte que ça va être... Oui, c'est excellent. On a une question et c'est normal, elle allait venir et je t'avoue qu'en espèce de compulsif collectionneur ou complétif, je ne sais pas comment il faut que je m'appelle, je ne me fouette pas, je suis comme ça, c'est comme ça. Turtle Bull pose cette question que j'allais te poser aussi. Quelle est la différence avec la version KS, grosso modo ? Alors, c'est toujours difficile de communiquer là-dessus, Charles Amir, donc je sais que la question est peut-être un peu piégeuse entre guillemets, mais il y a des choses qui étaient Kickstarter exclusifs et qu'on ne retrouvera pas dans la version Super Meeple ? J'avoue que les Kickstarter, je suis perdu moi-même dans les Kickstarter. D'accord. je ne crois pas, je ne crois pas, je ne crois pas, mais il faut quand même, je ne crois pas, mais je ne vais pas l'affirmer, je vais mieux vérifier, en tout cas, tout ce qu'on voit ici, tous les jetons, le matériel, le matériel, enfin, non, je ne sais, je ne sais plus, je ne sais plus. D'accord. On va éviter de dire des bêtises. Non, ça me va très bien, ne t'inquiète pas. ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Alors, on va quitter Ludistories et on va passer maintenant un petit peu à une histoire autour de ce Artemis Project, même si on a déjà un petit peu répondu. Je tiens juste, c'est un jeu que j'aime beaucoup, de base. Je parle de Alien Frontier Aurora. Alien Frontier Aurora était un jeu qui était maintenant qui a un certain âge, entre guillemets, qui était sur Ulule pour une version française partagée, bref, peu importe, qui avait un mécanisme aussi de placement 2D sur différentes pistes et qui amenaient cette interaction, interaction que j'apprécie beaucoup. Et là, en l'occurrence, que l'on retrouve un petit peu à un autre niveau. rassurez-vous, ce n'est pas du tout pour comparer les jeux que je dis ça, c'est juste pour vous dire à quel point, ayant beaucoup apprécié Alien Frontier Aurora, je crois que de base, j'ai envie d'aimer The Artemis Project et c'est pour ça qu'il m'avait un petit peu tapé à l'œil et que j'étais impatient de voir avec Charles Amir. Donc voilà, c'est juste pour vous donner un petit peu mon petit avis personnel sur ce genre de mécanisme. À partir du moment où il y a à la fois placement de dés et donc optimisation et en même temps un peu d'opportunisme, quand en plus, c'est réglé pour que les petits dés ne soient pas pénalisants par rapport à la chance du joueur, parce que vous le savez, ce n'est pas vraiment quelque chose qui me caractérise, et bien c'est un... Non, non, mais c'est vrai et ça donne du coup un vrai plaisir. Je dirais même que The Artemis Project par rapport à Alien Frontier Aurora qui avait une modularité due à des cartes technologie, là, étant donné que la modularité a été travaillée avec à la fois les éléments que tu construis dans ta station, les événements qui se produisent aussi au long du jeu, elle est presque même renforcée. Donc moi, je suis très content de découvrir et j'espère pouvoir être là pendant Ludistories pour pouvoir y jouer et puis sinon on y jouera avec Super Meeple. Revenons un petit peu du coup sur le jeu. Vous l'avez rencontré en premier, Ludistories, pardon, The Artemis Project, parce qu'il y avait eu Endeavor ou parce que vous l'aviez, on va dire, scopé pendant la campagne Kickstarter ? Au niveau du timing, j'avoue que je ne sais plus trop. Il y a été qui se projet qu'on avait déjà parlé entre nous. Mais alors, est-ce que, je ne sais plus exactement. Oui, lequel est arrivé en premier ? Je ne sais plus si c'est compliqué. Mais Endeavor, comme ça fait un caisse de 2018, je pense qu'on l'avait déjà. Oui. On a dû le voir avant de toute façon. Après, on en a parlé et j'étais en contact assez rapidement avec Mark Spector, l'éditeur de Grand Gamers Guild. On en avait parlé et il m'avait parlé de ce jeu-là. Parallèlement, je l'avais vu sur le caisse. On en avait parlé avec d'autres. Du coup, on s'est dit, il l'a envoyé pour tester. La question, c'est effectivement de savoir, la question qu'on se pose toujours quand on fait une localisation, c'est notamment qu'est-ce que le jeu va apporter ? Très bien. C'était la question, vas-y. Ce que j'ai vraiment adoré, c'est le côté interactif, c'est-à-dire effectivement ce côté placement de dés. Déjà, encore une fois, je crois qu'il n'y a pas de fioriture dans le jeu. Je crois que le jeu est propre, il est vraiment bien comme il est. Épuré. Il y a toujours un titre qu'on pourrait dire qu'on pourrait enlever. Évidemment, mais en tout cas, je crois qu'il est suffisamment complexe comme il est et surtout, il marche très bien et l'interaction est vraiment géniale. Il y a une vraie interaction. Il y a une vraie interaction avec les autres et tout est bien ficelé. Et ça, je ne dis pas que ça n'existait pas avant, évidemment, c'est bien sûr que ça a existé, mais en plus de ça, le thème spatial était intéressant. Je trouve que le matériel et en tout cas, tout ce qui est sur le jeu, nous avons beaucoup plu. C'est l'ensemble qui a fait qu'on s'est dit c'est savant, c'est un peu de... Il vaut le coup. Voilà. Il vaut le coup. Eh bien, écoute, ça tombe bien. A priori, nous étions avec au moins M. François, moi-même, j'aurais dû me mettre en dernier pardon à M. Gébrorn à dire qu'il est sur la liste des achats prévisionnels, le budget ludique de la rentrée va exploser. Eh bien, oui, c'est vrai. En même temps, c'est pour, j'allais dire, la bonne cause. Ce n'est pas tout à fait vrai. On n'est pas dans l'humanitaire non plus, mais c'est pour vraiment un plaisir de jeu et de découverte autour de The Artemis Project. L'autre élément, c'est pour vous donner la réponse puisque Tapimoket qui nous surveillait, qui surveillait, a pu nous amener. Par rapport au KS, le plateau individuel est un plateau plat alors que dans le Kickstarter, c'était un double layer. Donc, comment on dit un double layer, c'est une double couche qui permet de poser les dés et que ça ne bouge pas, tout ça, tout ça. La chenillette et le pion événement en bois au lieu d'une figurine. Il était possible aussi pendant le Kickstarter d'acheter des jetons expédition en métal, mais comme nous le dit Blackwood Kérirn, c'était un achat en plus. Voilà, donc comme ça, on a les éléments supplémentaires et Blackwood nous confirme qu'il tourne très bien vivement l'extension parce que c'est le genre de jeu qui s'y prête aussi facilement. Qu'est-ce qui vous a amené, Charles Amir, à choisir celui-là pour Ludistories ? Parce que c'était le suivant ? En fait, les deux suivants, c'est celui-ci, Rom & Roll, Rom & Roll, c'est un jeu de Roll & Ride pour gamers. D'accord. Mais c'est plus parce qu'en fait, en termes de délai, Rom & Roll, c'était plus un point d'interrogation. Celui-ci, on savait qu'il était là. Et aussi, on a pensé aussi que le jeu se prêtait plutôt bien effectivement à cette espèce à cette configuration un peu sur écran. C'est assez lisible, les éléments sont lisibles, il n'y a pas de... Et donc, c'est... L'explication, même si ça reste, encore une fois, un jeu plutôt pour gamers, mais ça reste assez simple. c'est assez simple. Oui, j'entends. En tout cas, voilà, c'est pas... C'est l'explication. Je ne sais pas, Philippe, qui animera pour nous sur Ludistories avec d'autres personnes, diront combien de temps ça prend, mais je pense qu'en avis, il n'y en a pas pour plus de 20 minutes peut-être d'explications. Il va falloir demander je ne sais pas s'il va peut-être... Non, mais tu l'as fait et là, moi, j'ai l'impression d'avoir tout compris. Tu vois, je me sens complètement prêt à jouer, y compris sur la version dématérialisée Ludistories. Une fois encore, on l'a vu, le travail qui a été fait autour de cette dématérialisation donne un effet que je trouve agréable. Je ne l'ai pas... Je n'ai pas joué, je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas joué à The Artemis Project, à Ludistories. Ce n'est pas ce que je veux dire, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression de me retrouver, bien qu'étant à distance, autour d'une table de jeu de The Artemis Project et prêt à tripatouiller les dés, à les lancer puisqu'il y a toutes les fonctions disponibles. Donc, de ce côté-là, rien à redire. Moi, ça me tente bien. J'ai cette véritable envie de découvrir à la fois le jeu et du coup, ce que ça va pouvoir donner en Ludistories. Pour compléter les informations, Blackwood, qui est au taquet et qui a été vérifié par rapport au jeu, on est à Q3, donc ça n'a rien à voir avec Trois Fesses. C'est la troisième partie de l'année, c'est quarter, tout ça, trimestre. 2021 pour l'extension US. Donc après, j'imagine, de votre côté, Super Meeple, comment est-ce que vous jaugez de l'intérêt ? Est-ce que vous dites non, on le fera, même si ça sera en petite quantité ? Comment est-ce que vous savez si vous allez faire l'extension ou pas ? Alors, d'habitude, comme vous le savez, nous, on sort un jeu, on sort les extensions avec, c'est de façon un peu systématique, ça c'est sûr. Après, effectivement, je pense que on fera aussi, sans doute, de le sortir si possible, enfin, le plus tôt possible par rapport à la sortie et ça sera sûrement le cas. Après, ça va dépendre effectivement des volumes, ça va dépendre de comment se passe le jeu de base, sachant que l'intérêt aussi de ce jeu, c'est de se dire que d'un point de vue extérieur, ah oui, c'est un jeu D, l'intérêt aussi du lead history, c'est de finalement que les gens viennent, voient comment ça se passe, et c'est du coup, parce que moi, j'ai complètement confiance dans le jeu, je crois que le jeu est vraiment génial et donc du coup, de donner aussi envie aux gens et puis peut-être qu'ils en parlent et puis finalement, c'est un jeu. Bien sûr, oui, tu as raison, tu as raison, c'est l'aspect communication qui est obligatoire, ce qu'on fait là, ce qu'on fait là ici avec TrickTrack, c'est une communication, mais je pense que tous ceux qui sont avec nous, on est un peu moins d'une centaine là en direct direct, mais sont au courant, on est en train de donner de l'information qui potentiellement peut aussi donner de l'envie, mais l'avantage de Ludistory, c'est de pouvoir jouer concrètement et de se dire, est-ce que pour moi, ça a été un ballon qui veut se dégonfler ou est-ce qu'au contraire, ah ben non, mais c'est clair, c'est bon, allons-y, comme moi, je me sens actuellement, c'est de dire, non mais en fait, c'est trop tard, tu me l'as bien vendu, et oui, tu me l'as bien vendu, Charles Amir, mais je m'en fiche, c'est génial, j'ai envie de croire au jeu, il pourrait y avoir une déception, mais ce n'est pas non plus la fin du monde, je pense sincèrement que The Artemis Project, c'est typiquement le genre de jeu qui va me correspondre parfaitement, aussi bien en termes de durée qu'en termes de mécanisme qu'en termes d'ambiance autour de la table, et ceux qui vont le découvrir et le décrire ensuite après Ludistory pourront s'en faire eux-mêmes l'échantre ou pas en nous disant un petit peu ce qu'ils en ont pensé, je suis d'accord avec toi, c'est la meilleure façon de toute façon, ne nous écoutez pas ici comme argent comptant, mais ayez les oreilles grande ouverte en disant quoi que peut-être que oui, vous allez ouvrir la boîte The Artemis Project pas forcément en vous lançant dessus et en l'achetant direct, mais au moins en ayant eu envie d'en savoir un petit peu plus, c'est l'intérêt de nos émissions, nous ce qu'on veut c'est vous donner tout à vous entre les mains pour que vous puissiez savoir si le jeu est fait pour vous comme Charlamy nous l'a expliqué, comme eux l'ont eu entre les mains et on dit, on l'a analysé et oui, ils méritent d'être, ils méritaient d'après eux et maintenant ce sont vous les joueuses et les joueurs qui allaient confirmer ou infirmer cette particularité. En tout cas, du coup, merci parce que là, cette émission nous a permis de voir, grâce à toi Charlamy, avec l'aide de Sieur Tapimoket, merci aussi, c'était rigolo de se retrouver comme ça autour de la table d'E-Stories, de découvrir à la fois un petit peu The Artemis Project, comment est-ce qu'il s'inscrit dans la ligne éditoriale de Super Meeple, donc dans ses partenariats qui sont travaillés maintenant avec des partenaires qui risquent de devenir des partenaires historiques, on l'a vu là, il y avait Endeavor derrière et donc du coup, hop, The Artemis Project, ce qui est très bon pour nous aussi parce que moi, je n'avais pas osé appuyer sur le pledge au moment de la campagne et donc du coup, je le regrette d'autant moins que grâce à vous, il va être disponible. On a découvert aussi un petit peu son histoire par rapport à l'E-Stories et l'intérêt que ça a pour vous en termes de communication et de découverte du jeu. Est-ce que Charles Amir, je ne voudrais pas non plus conclure trop vite, est-ce que tu penses qu'on a fait le tour du projet Artemis dans cette émission ? Écoute, je réfléchis, mais... Tu as le temps, tu peux le faire. Vas-y Charles Amir. Non, non, je crois que... Alors, je crois effectivement, j'espère avoir été assez clair parce que je sais que je ne le suis pas toujours, mais en tout cas, j'espère avoir... Moi, j'ai fait le tour. J'ai du jeu. En tout cas, voilà, ok, en tout cas, non, je pense, j'ai insisté sur les points vraiment intéressants et les points vraiment forts du jeu. Et voilà, j'espère que ça a été clair. Donc pour moi, c'est mon rendez-vous en tout cas sur Lead Stories. On sera avec plaisir. On sera là pour expliquer le jeu qui devrait sortir dans le deuxième cas de doute. Voilà. Voilà. Alors, j'ai quelques questions. Pardon, Charles Amir. Oui, quelques questions. Blackwood disait pour ceux qui auraient fait le KS anglais, est-ce que vous avez réfléchi à une possibilité de pack français que vous mettriez à la disposition de ceux qui l'ont en anglais mais qui se disent « Ah mince, je le prendrais bien maintenant en français ». Alors non, désolé, non, je vais répondre à la même chose que d'autres personnes nous ont demandé pour en déavore, etc. Mais c'est vrai que généralement, on y a réfléchi. D'ailleurs, pour Tricarion aussi, on y a aussi réfléchi, etc. Mais c'est trop compliqué. Déjà, les volumes sont trop faibles. C'est compliqué, assez compliqué à mettre en œuvre. C'est donc, voilà, je suis désolé, je suis désolé. Non, ça se comprend. Tu fais bien de le dire, Charles Amir, c'est vrai que ce sont des questions qui impactent potentiellement et fortement l'équilibre financier d'une maison d'édition. Il faut savoir que, admettons qu'il y est allé, on va donner un chiffre assez potentiellement important, 300 personnes qui ont acheté le KS en anglais. Sur ces 300 personnes, combien sont intéressées par un pack français ? Pas tous. Et donc, du coup, va-t-on lancer une chaîne de production ? D'autant que nous avons reçu déjà des spécialistes, par exemple, chez Panda Game et autres, qui sont venus nous expliquer que plus la dimension du projet était petite par rapport à la taille des machines, même si maintenant, on a vu avec Guillaume aussi, que de plus en plus d'entreprises se développent autour de la petite production justement pour pallier à cet élément-là. Mais pour l'instant, avec des grosses rotatives, les caler, caler ces rotatives de production pour 100 ou 150 ou même 200, c'est perdre du temps parce qu'il y a déjà au moins 500 qui sont édités et pour rien, uniquement pour caler. Donc, imaginez ce que ça pourrait représenter. Une autre petite question de Turtle Blue, mais là plus pour Ludistories. Yannick, qui est avec nous, devrait pouvoir aussi vous répondre, mais je peux vous apporter la réponse. Il y aura un off à Ludistories, mais les animateurs ne seront pas censés ou forcés d'être dans les salles sur les jeux expliqués. Ça veut dire que vous pourrez rejouer puisque là, pour le coup, il n'y a pas de risque que vous partiez avec la boîte parce que j'en souris mais c'est déjà arrivé en salon pour l'avoir fait en tant qu'événementiel. C'est toujours compliqué de savoir qu'est-ce que tu laisses à la disposition des joueurs en sachant que malgré tout, il y a des gens qui ne sont pas toujours bien intentionnés. Là, en l'occurrence, vous pourrez jouer aux huit jeux qui seront animés pendant Ludistories mais parfois sans animateur donc il faudra savoir y jouer et sinon, bien sûr, pour la buvette, il sera toujours possible d'aller voir ceux qui traînent jusqu'à tard dans la nuit. Nous avons fait le tour. Je ne vois pas d'autres questions qui soient arrivées dans nos différentes chats. Merci à toutes les joueuses et à tous les joueurs d'avoir été avec nous pour découvrir The Artemis Project. Merci beaucoup, Charles Amir. Je te le redis encore une fois, tu m'as bien titillé la rate ludique. J'ai bien, bien envie de jouer à The Artemis Project donc vivement de voir du côté de chez Super Meeple ce que ça donne. Tu nous disais, juste j'en profite un petit peu, je fais un petit lien. Tu as donc annoncé le jeu qui sort prochainement. Il y a ensuite The Artemis Project juste pour savoir moi de mon côté et remettre un petit peu les choses au point. Après The Artemis Project, il y a quoi dans le calendrier ? Roman Roll, normalement. Roman Roll, oui. Roman Roll, c'est le premier point. En tout cas, je pense que ce sera le Roll and Ride le plus gamer qui soit sorti, j'ai l'impression que généralement les Roll and Ride sont plutôt des jeux à demi, voilà, casuels, etc. Là, c'est du Roll and Ride de gamer par David Turcy, donc auteur de Cérébrilla, entre autres, etc. et d'autres jeux. ça, ce sera le prochain qui devrait arriver en fin août et ensuite, en fin d'année, on a beaucoup. Il y a l'extension de Dice Hospital qui va venir, il y a le retour de Maracaibo et ensuite, en fin d'année, il y a aussi Coloma qui doit arriver. Coloma qui doit arriver, ensuite, on a, je ne sais même plus, c'est déjà bien, on a au moins jusqu'à septembre-octobre. Oui, oui, tout à fait. Voilà. Non, non, impeccable, impeccable. Écoute, Charlamyre, merci d'avoir pris ce temps pour être avec nous aujourd'hui. Merci à tous. C'était super. À bientôt avec Super Meeple et The Artemis Project sur Ludistories. Sachez que si ce n'est pas aujourd'hui, si ce n'est pas demain, ce sera mercredi, mais en tout cas, l'article est préparé pour que vous puissiez découvrir les huit jeux plus, on vous l'a dit à notre dernier débrief ludique, du jeu drôle. Oui, il y aura du jeu drôle pendant Ludistories. Vous pourrez faire des initiations ou des parties autour de ce festival en ligne. Merci à tous. Merci d'avoir été présents. On se retrouve dans la semaine qui vient avec d'autres petits événements autour de Ludistories une fois encore pour les découvrir en direct comme on l'a fait avec Charlamyre. En attendant, je vous souhaite un bon 13 juillet. J'espère que vous avez pris un petit jour de congé. Peut-être. Si c'est le cas, profitez-en. Si ce n'est pas le cas, bon courage à vous. Et on se retrouve mercredi sur Trick Track pour la suite. des Trick Track Télé. Salut Charlamyre ! Salut à tous ! Bonne journée ! A bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada